Le colonel Bob, l'ex-patron de la DCSA, remis en liberté et plusieurs autres officiers quittent la prison militaire de Blida. Pourquoi Bouhaza et Lashkam ont exposé Kaidi à la vindicte populaire ? Le premier jour du Ramadan, le régime algérien emprisonne un activiste du Irak. Le colonel Bob, l'ex-patron de la DCSA, remis en liberté et plusieurs autres officiers quittent la prison militaire de Blida. L'ex-patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le colonel Nabil Boubaker, alias Bob, a été remis hier mercredi matin en liberté, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Le colonel Bob était incarcéré à la prison militaire de Blida pour une sombre affaire de chantage et de raquettes. Il était placé en détention depuis juillet 2019. Il s'avère finalement que cette affaire n'a aucun fondement, et la justice militaire a prononcé un non-lieu après neuf mois de détention arbitraire au cours desquels il était accusé à tort d'avoir protégé et couvert les agissements de personnes civiles ayant raquetté des hommes d'affaires, ou des personnalités politiques pour leur offrir une immunité garantie par le clan Gaï de Salah. Ces personnes, des intermédiaires sans foi ni loi, ont parlé au nom du colonel Bob, où ils ont utilisé leur proximité avec son entourage pour s'adonner à leurs pratiques mafieuses, et ramasser de l'argent auprès des businessmen et politiciens qui faisaient l'objet d'enquêtes sur des faits de corruption. Ce dossier a été finalement préfabriqué pour casser la carrière d'un jeune colonel de 51 ans, qui était chargé au niveau de la DCS à de mener les enquêtes approfondies sur des officiers supérieurs et des généraux puissants de l'état-major de la NEP, ou des chefs de corps sécuritaires comme l'ex-patron de la Gendarmerie nationale, le général Gali Belkessir. A 52 ans, le colonel Bob quitte la prison militaire de Blida. Mais sera-t-il réhabilité dans ses fonctions après avoir subi cet abus démesuré ? Personne ne le sait pour le moment, même si certaines sources avancent que l'actuelle hiérarchie militaire désire rappeler le colonel Bob pour le réintégrer au sein de la DCSA. Il faut savoir que le colonel Bob a été placé à la tête de la DCSA au début du mois d'avril 2019. Le colonel Boubecker dirigeait auparavant le pôle sécurité de la DCSA. Il était considéré comme un enfant de la boîte qui connaît très bien les rouages de cette structure jouissant d'une importance stratégique au sein de l'armée algérienne. En effet, la DCSA joue non seulement le rôle de la police de l'armée, mais elle est également un véritable service d'investigation qui enquête sur toutes les affaires internes à l'armée. Un service qui surveille également les comportements et la gestion des généraux-majors occupant des fonctions sensibles au sein de la ANP. Rappelons enfin qu'une trentaine d'autres officiers ont été également libérés mercredi dernier de la prison militaire de Blida. Il s'agit de plusieurs officiers supérieurs qui ont été injustement incarcérés à l'époque d'Amergai de Salah, à la suite de graves accusations qui n'ont jamais été démontrées par des faits ou des preuves avérées. Ils n'avaient même pas bénéficié de procès équitables. Algérie part promet de revenir sur ces cas dans ses prochaines publications avec de nouvelles révélations. Pourquoi Bouhaza et Laskam ont exposé Kaidi à la vindicte populaire ? Les principaux instigateurs des campagnes anti-Irak sur les réseaux sociaux ont tout fait pour exposer le général Mohamed Kaidi à la vindicte populaire, en le présentant comme celui qui chapeautait les officines secrètes et qui, donc, était l'ordonnateur de toutes les mesures coercitives contre les manifestants et des campagnes racistes et haineuses sur la toile. Cette idée reçue a circulé jusqu'à la récente désignation de ce général à la tête du département Préparation-Emploi, une structure importante relevant de l'état-major de l'armée en charge de la préparation au combat et de l'utilisation des moyens humains et matériels en cas de conflit armé. Comme on le voit, le général Mohamed Kaidi, qui s'est distingué par sa participation active sur le terrain dans la lutte antiterroriste, n'a rien à voir avec la coordination des services de sécurité, CSS, succédanés du DRS, et encore moins avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, transformé par le général Wassini Bouhaza en un instrument d'intimidation, de chantage, de répression, de corruption, de trafic d'influence et d'abus en tout genre. C'est pour attirer les regards vers ce général, visiblement gênant pour le raison mafieux constitué par le binôme Bouhaza Lashkam, que ces derniers en ont fait une pâture pour le mouvement de contestation populaire en lui attribuant les arrestations que les moucherons mercenaires étaient chargés de vanter en affublant le général Kaidi du titre d'El Menjel le Faucheur. L'amalgame ainsi entretenu permettait à Wassini Bouhaza et Abdelkader Lashkam, à l'ombre de Gaïd Salah, de mener leurs actions occultes visant à semer la discorde dans le pays tout en profitant du chaos pour continuer à fructifier leurs affaires pendant que les Algériens sont distraits par les parodies de procès d'anciens aux dignitaires du système, et de certains hommes d'affaires triés sur le volet pour en faire des bêtes de foire, pendant que la prévarication et la rapine continuent de gangréner une économie nationale agonisante. Le général Wassini Bouhaza a été incarcéré à la prison militaire de Blida, tandis que le général Abdelkader Lashkam, directeur central des transmissions, impliqué dans les affaires de corruption liées au secteur des télécommunications, au même titre que l'ancienne ministre Oudhaïman Feraoun, est aux arrêts étant tendu par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée sur ce dossier et sur celui de l'exfiltration de l'ex-secrétaire particulier de Gaïd Salah. En effet, l'adjudant-chef Garmite Benouira, qui a dérobé des documents secrets du bureau de l'ancien chef d'état-major, n'aurait pas pu quitter le territoire national si le général Abdelkader Lashkam, dont il dépendait organiquement, ne lui avait pas signé sa mise à la retraite en un temps record pour faciliter sa fuite aux Émirats Arabes Unis, planifié par le général Wassini Bouhaza. Le premier jour du Ramadan, le régime algérien emprisonne un activiste du Irak. De la prison encore et toujours à l'encontre des activistes du Irak. Le premier jour du Ramadan, hier vendredi, la justice algérienne a placé en détention un activiste et militant du Irak et El Bayad. Il s'agit de l'activiste et membre du bureau de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et la DDH, d'El Bayad, Mohamed Lagari. Selon le Comité National de Libération des Détenus d'Opinion, CNLD, un collectif de juristes qui défend les droits des militants du Irak harcelé par la justice algérienne, Mohamed Lagari a été arrêté par les services de sécurité jeudi dernier en compagnie de Belkir Mohamed Boukharch, président d'un comité de quartier à El Bayad. Les deux citoyens ont été présentés devant le procureur du tribunal d'El Bayad vendredi, à savoir le premier jour du mois sacré du Ramadan. D'après les informations recueillies par le CNLD, Mohamed Lagari et son ami font l'objet d'une plainte déposée par deux élus de la PC et El Bayad, à la suite de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux où les deux activistes ont dénoncé vigoureusement les affaires douteuses qui ébranlent la mairie d'El Bayad. Mohamed Lagari et son camarade ont notamment dénoncé la gestion opaque des aides financières octroyées aux familles nécessiteuses à l'occasion du mois du Ramadan. Le vendredi, les deux activistes ont été jugés en comparution immédiate. Un procès expéditif au cours duquel le procureur de la République a requis quatre ans de prison ferme. Mais finalement, le tribunal d'El Bayad a condamné Mohamed Lagari et Belkir Mohamed à deux années de prison ferme. Mohamed Lagari a été reconnu coupable d'outrage à corps constitué en plein exercice de ses fonctions. Il a été incarcéré vendredi en fin de journée à quelques minutes de la rupture du Ftour. Mohamed Lagari est un autre nom qui s'ajoute à ceux des autres activistes du Hirak lesquels croupissent depuis des semaines, voire des mois dans leurs cellules froides et glaciales un peu partout à travers l'Algérie. Un cadre de Sonatrak devant la justice libanaise L'enquête en question a été lancée après une note d'information transmise à la justice par un avocat. Selon une information rapportée par l'Agence nationale de l'information libanaise et relayée par plusieurs médias locaux, le directeur du bureau Libon de Sonatrak est impliqué dans une affaire de fioul frelaté. Il est actuellement en état d'arrestation en compagnon de ses autres employés et dirigeant des infrastructures en hydrocarbures. Sur ordre de la procureure générale près la cour d'appel du Mont Libon, la juge Gada Aoun, indique la même source. Le nom du cadre dirige de Sonatrak a été cité, indiquent les médias libanais, dans une affaire liée à de grandes irrégularités démontrées lors de l'enquête, dans l'importation de fioul et dépôt de vin impliquant des employés haut placés du secteur. L'enquête en question a été lancée après une note d'information transmise à la justice par l'avocat Ouadi Yacl. Pour rappel, Sonatrak avait collaboré en 2018 avec EDL, électricité du Libon, sur un projet qui consistait en la livraison de fioul au Libon, qui à l'époque, traversait une période de crise en matière d'énergie, ayant mené un rationnement du courant imposé par EDL. Plusieurs bateaux de Sonatrak transportant du fioul avaient dès lors livré leur cargaison au Libon, en vertu d'un accord passé entre les deux compagnies.